Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice un petit peu plus difficile que d'habitude. On va essayer de déterminer si les nombres sont rationnels ou ne le sont pas, ou ils sont irrationnels. D'accord ? On va se poser donc 6 problèmes et à chaque fois on va essayer de trouver une raison ou un raisonnement pour pouvoir justement répondre à cette question fondamentale. Alors tout d'abord je vais vous rappeler quand même rapidement comment on peut faire la différence entre des rationnels et des irrationnels. Pour bien comprendre cet exercice, je vais avoir besoin que vous connaissiez bien la notion de partie décimale. La partie décimale d'un nombre c'est ce qu'il y a après la virgule. Quand on l'écrit, je suis sous cette forme avec la virgule. Donc je vais prendre en 7,132 par exemple. Et bien 0,132, cette partie qui est à droite ici, c'est ce qu'on appelle la partie décimale. Alors ici vous voyez elle est finie, il n'y a que 3 chiffres, 1, 3 et 2. Et donc on pourrait la compléter à l'infini avec des zéros. Donc on pourrait considérer qu'ici vous avez une répétition infinie de zéro. D'accord ? Donc on pourrait considérer que cette partie décimale elle est périodique à partir du quatrième rang et que la période, c'est ce nombre zéro qu'on répète à l'infini. Donc quand la partie comme ça qui se répète à l'infini est un zéro ou quand tout simplement le nombre est une partie décimale avec un nombre fini de chiffres, ce nombre c'est un nombre décimal. D'accord ? Sinon, comme un tiers, et bien vous avez une partie décimale qui n'admet que des 3 à l'infini. Vous avez la répétition d'une séquence, la séquence c'est 3. Alors pour montrer qu'une séquence se répète, on met un petit trait dessus ou dessous. D'accord ? Ou on met des petits points comme j'ai mis ici. Mais parfois ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qui se répète vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce petit trait pour indiquer qu'elle est la répétition de la séquence. Autre exemple, vous pourriez pas en avoir 0, 5, 4, 2, et après une répétition de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc il faut en écrire assez pour qu'on comprenne la répétition. Sinon, vous en écrivez moins et vous indiquez dessous quelle est la répétition. D'accord ? Donc en seconde, on utilise plutôt les petits points pour éviter d'amener des nouvelles notations tout le temps. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les nombres rationnels ont tous une écriture avec une partie décimale qui est périodique à partir d'un certain rang. Qui, dans le cas des décimaux, c'est la période, c'est 0, une répétition de 0, qu'on n'écrit pas d'ailleurs. Ou alors une répétition d'une séquence non nulle. Et dans ce cas-là, vous êtes dans des rationnels qu'on appelle rationnels non décimaux. Voilà. Ça, c'est les rationnels. Avec leur partie décimale, donc on va reconnaître qu'il y a répétition de quelque chose. Les irrationnels, eh bien eux, c'est ceux qui ont une partie décimale où il n'y a aucune répétition. à l'infini d'une même séquence. Le nombre le plus emblématique, c'est π. Et vous avez aussi racine de 2. Alors π, on connaît les premiers chiffres. Il y en a qui, des ordinateurs calculent chaque jour des millionnièmes, des milliardièmes décimales. Mais, eh bien, ça ne s'arrête jamais puisqu'il n'y a pas de répétition. Donc, on est toujours à la recherche des décimales suivantes. Pour racine de 2, c'est pareil. Il n'y a pas de répétition. Vous devez, en seconde, connaître au moins 1,4, un même 41, etc. On met trois petits points puisqu'on ne connaît pas, toujours par cœur la suite, et qu'il n'y a pas de méthode, on va dire, pour connaître toutes les décimales d'un nombre comme ceci. Donc, les irrationnels, c'est très compliqué. Alors, donc, quand on utilise le nombre π ou le nombre racine de 2, on peut parfois utiliser justement cette notion de partie décimale sans aucune répétition. La plupart du temps, on va revenir à une autre définition des nombres rationnels, l'écriture d'un rationnel sous la forme d'une fraction de 2 entiers. Et on notera ça, tous les nombres qui s'écrivent π sur Q avec π appartenant à z. Donc, π, c'est un anti-relatif qui peut être négatif, moins 3, qui peut être positif, ça peut être 2, et Q, anti-relatif par contre non nul pour ne pas qu'on ait une division par 0. Et donc, les irrationnels, ça va être les nombres avec une partie décimale sans aucune répétition d'une séquence infinie, et aussi des nombres qui ne peuvent pas se mettre sous forme d'une fraction de 2 entiers. D'accord ? Donc, on va utiliser les deux notions dans cet exercice. C'est pour ça que quand on fait un exercice assez difficile, donc on est parti, on va commencer par racine carrée de 6. Alors, pour faire cette racine carrée de 6, on va s'inspirer du raisonnement qui permet de montrer que racine carrée de 2 est irrationnelle. C'est une démonstration qui est exigible en seconde. Et donc, on va faire la même. On va supposer, et c'est un raisonnement qu'on appelle pas l'absolu, on va supposer, donc supposons que racine de 6 est un nombre rationnel. Voilà, on suppose que c'est vrai. Pour la partie décimale, ça c'est un raisonnement qu'on ne pourra pas faire, trop compliqué, on ne la connaît pas. Donc, supposons que racine de 6 est rationnelle. Dans ce cas-là, il existe donc, il existe donc, P et Q, entiers relatifs, alors ils seront non nuls, parce que racine carrée de 6 est non nul, donc il existe, voilà, tel que, donc c'est donc, ça veut dire que P sur Q est égal à racine carrée de 6. On va, eh bien, multiplier tout par Q, ça fait P égale à racine carrée de 6, fois Q, et on met tout ça au carré. Donc, on obtiendrait, P carré égale 6 fois Q carré. Et on va prendre P sur Q, assez particulier, on va considérer la fraction P sur Q irréductible, ça veut dire que, déjà, P et Q n'ont pas de diviseur commun autre que 1. D'accord ? Donc on va prendre P et Q, un premier entre eux. C'est ce qu'on appelle une fraction irréductible, premier entre eux. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on va regarder ici, on va se placer par rapport à 2. Donc déjà, s'ils sont premiers entre eux, ça veut dire que P ou Q sont, donc P et Q ne sont pas de même parité. Ça veut dire que si P est pair, Q est impair. D'accord ? Et ensuite, si P est impair, forcément, Q est pair. Donc on va se placer dans la première hypothèse, si P est pair et Q est impair. Donc si P est pair et Q est impair, P est pair, ça veut dire qu'il existe un nombre K entier, tel que P, c'est 2 fois K. D'accord ? Les nombres pairs, on peut mettre 2 fois quelque chose. Deuxième chose, Q est impair, donc Q carré est aussi impair. On sait que, on multiplie deux nombres impairs entre eux, ça nous donne un nombre impair. Et fort de ça, vous allez voir, on a quasiment fini. Ce n'est pas évident, malgré tout. On avait P carré égale 6Q carré. Ça donne donc, en remplaçant P par 2 fois K, 4 fois K carré, qui vaut 6Q carré. Et en divisant par 2, 2 fois K carré, qui est égal à 3Q carré. À gauche, qu'est-ce qu'on a ? 2 fois quelque chose, 2 fois en entier, donc ça, c'est un nombre pair. À droite, on a 3 fois, donc on a un impair, multiplié par Q carré, qui est impair, on a le produit de 2 nombres impairs, c'est donc un nombre impair. Et vous voyez, on ne peut pas avoir un nombre pair égal à un nombre impair, donc ceci est impossible. D'accord ? Alors ça, c'est ceci, ce raisonnement. Vous le trouverez dans la démonstration que racine carré de 2 n'est pas rationnel. C'est le même, ici j'ai accéléré peut-être un petit peu, mais voilà, c'est la même idée, cette idée, ici, de considérer que si P est pair, Q est impair. Et maintenant, on va faire le deuxième cas, si Q est pair. Alors c'est encore plus rapide, parce que dans ce cas-là, P carré, c'est le carré de 2 nombres impairs, c'est donc impair. Et dans ce cas-là, on a déjà fini, parce que quand on a P carré égale 6 Q carré, vous voyez, à gauche, c'est un nombre impair, et à droite, comme c'est multiplié par 6, c'est un nombre pair. Et donc, on arrive là aussi sur une impossibilité. Et donc, ça veut dire que dans tous les cas, on arrive sur quelque chose d'impossible. Ça veut dire que notre supposition, donc la supposition, est fausse. Donc, notre supposition, racine 6 est irrationnelle, est fausse. Donc, racine 6 est forcément irrationnelle. Et voilà ce qu'on appelle un raisonnement pas absurde. On a supposé quelque chose, qui nous amène à, de l'impossibilité. Donc, notre hypothèse de départ est forcément fausse. Et donc, racine 6 ne peut pas se mettre sous forme d'une fraction. C'est donc un nombre irrationnel. Maintenant, on va s'occuper de 1 moins 3 racine carré de 2. Alors, on va partir du principe que racine 2 est irrationnelle. D'accord ? On l'a démontré, c'est au programme. Donc ça, vous pouvez vous en servir. Ça veut dire que racine 2 ne peut pas se créer sous forme d'une fraction de 2 entiers. Alors maintenant, on va faire pareil. On va supposer que 1 moins 3 racine de 2 est justement rationnel. D'accord ? On n'a pas d'autre façon de faire. Pourquoi ? Parce que racine de 2, son écriture décimale, on ne la connaît pas. Est-ce qu'en multipliant par 3, l'écriture décimale va devenir répétitive ? On n'a aucune idée. Donc, on ne peut pas utiliser dans cet exercice-là les écritures et les parties décimales parce que la multiplication par 3, on ne la maîtrise pas sur ces écritures-là. Donc, je suis obligé de passer par raisonnement avec la notion de P sur Q, donc de rapport de 2 entiers. Ici, donc je suppose que 1 moins 3 racine de 2 est rationnel. j'enlève un des deux côtés. Donc, ça fait P sur Q moins 1. Donc, je mets P sur Q moins 1. Je mets au même déliminateur, ça fait P moins Q sur Q et je divise par moins 3. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que racine de 2, c'est P moins Q divisé par moins 3 fois Q. Pourquoi ça pose un problème ? Parce que P moins Q, c'est une différence de 2 entiers, ça appartient donc à Z. moins 3 fois Q, c'est le produit d'un entier par moins 3, ça appartient à Z. C'est non nul, donc c'est Z bar. Conclusion, mais P moins Q sur moins 3 Q, c'est bien un rapport de 2 entiers, ça appartient donc à Q. C'est donc rationnel. Or, racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc ici, on est tombé sur une impossibilité. Donc, notre hypothèse de départ est absurde. Donc, 1 moins 3 racine de 2, à notre hypothèse, je vais vous la remontrer, elle est ici. Donc, cette hypothèse est fausse, et donc, 1 moins 3 racine de 2 est irrationnel. Ça n'appartient pas à Q. Le C, racine de 2 plus racine de 3. Alors, racine de 2, c'est irrationnel, racine de 3, c'est irrationnel. Les parties décimales, on n'a aucune idée de leur tête, donc l'addition, on ne pourra pas, encore une fois, utiliser les parties décimales. Donc, dans ces cas-là, on va repartir sur la définition, avec P sur Q. Donc, on va faire encore une hypothèse. Donc, supposons que racine de 2 plus racine de 3 soit égale à P sur Q avec P et Q appartenant à Z. Même, ils seront non nuls, donc Z étoile. Pourquoi c'est intéressant ? Quand je mets au carré, racine de 2 plus racine de 3, identité remarquable, ça va faire, donc, je vais vous la donner quand même, cette identité, A plus B au carré, c'est A2 plus 2 fois AB plus B carré. Ici, ça donne quoi ? Racine de 2 au carré plus 2 fois racine de 2 fois racine de 3 plus racine de 3 au carré. J'enlève les parenthèses. Les parenthèses, racine de 2 au carré, ça fait 2 plus 2 fois racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6 plus racine de 3 au carré, ça fait 3. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que racine de 2 plus racine de 3 au carré vaut donc 2 plus 3 vaut 5 plus 2 racine de 6 et vaut, d'après mon hypothèse, le carré de P sur Q, donc P carré sur Q carré. Et on va faire comme on a fait pour 1 moins 3 racine de 2. Je vais isoler racine de 6. Donc, racine de 6, ça va faire quoi ? P carré sur Q carré moins 5. Il me restera à diviser par 2. Je mets au même déliminateur à droite et je divise par 2. Ça donne donc à droite P carré moins 5 Q carré sur Q carré. Et à gauche, j'ai donc racine de 6, je divise par 2. Donc je piens ceci. Qu'est-ce qu'on remarque ? P carré moins 5 Q carré, c'est un entier. 2 fois Q carré, c'est un entier, même non nul. Donc ce rapport, c'est un rapport d'entier. Ça veut dire que P carré moins 5 Q carré sur 2 Q carré appartient bien au rationnel. Or, racine de 6 n'est pas un rationnel. On l'a montré dès le début de cet exercice. Donc on a encore un problème. Donc c'est impossible. C'est absurde. On a donc le problème avec notre hypothèse, notre supposition ici était donc fausse racine de plus racine de 3 ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q avec P et Q entiers. Donc racine de 2 plus racine de 3, c'est un irrationnel. Alors, pi moins 4. Pi moins 4, c'est pas si simple que ça. Pourquoi ? Alors si on avait eu pi moins 3, c'était super. Je vais commencer avec pi moins 3 pour vous montrer pourquoi ça s'est bien. Pi moins 3, vous avez 3, 14, 15, etc. Si vous faites moins 3, on imagine que ça donne 0,14, 15. Conclusion, pi et pi moins 3 ont la même partie décimale. Donc comme on sait que la partie décimale de pi est sans aucune répétition d'une séquence à l'infini, et bien forcément pi moins 3 aussi. Donc, pi et pi moins 3 sont de même nature, ce sont deux irrationnels. Ça, ça va. Pourquoi ça change avec pi moins 4 ? Et bien ça change parce que, quand on a f3, on est à 0,14, 15, etc. Mais si on a 20 de plus, et bien on n'aura plus la même partie décimale. Et donc la question c'est, est-ce que la partie, est-ce que quand on soustrait 1 à une partie décimale sans répétition, est-ce qu'on obtient une partie décimale avec répétition ou sans répétition ? Je n'en sais rien, c'est compliqué. Donc on va être obligé, encore une fois, de raisonner par l'absurde. On va supposer, vous savez, c'est rapide, donc on suppose que pi moins 4, et bien c'est un rationnel. Ça veut dire que ça s'écrit pi sur q avec pi et q des entiers relatifs non nuls. Et vous voyez que ça va aller très vite parce que dans ce cas-là, on aurait quoi ? Pi qui serait 4 plus pi sur q. et donc ça ferait 4q plus p sur q, j'ai mis au même des émigateurs. Et vous voyez, en haut, c'est un entier, en bas, c'est un entier non nul. Donc ça veut dire que pi appartiendrait à q, on aurait pi appartient à q. Et ça, effectivement, c'est absurde parce qu'on le sait, on n'a pas démontré. On sait, c'est dans le cours que pi est justement un des représentants les plus connus de l'ensemble des irrationnels. Donc il ne peut pas se mettre sous une forme pi sur q. Donc notre supposition est fausse. Ça veut dire qu'ici, pi moins 4 ne peut pas se mettre sur q. Pi moins 4 est donc lui aussi un irrationnel. Et donc, vous pouvez prendre n'importe quel irrationnel, vous lui enlevez un nombre entier, et bien vous aurez toujours un irrationnel puisque ça sera le même raisonnable. Racine carrée de pi. Encore une fois, on va être obligé de faire un raisonnement pas absurde. On va supposer que racine de pi qui s'écrit p sur q avec p et q des entiers relatifs non nuls. Dans ce cas-là, et là c'est assez simple, en mettant carré, on aurait quoi ? Donc pi à gauche qui serait p carré sur q carré. Or, p carré c'est un entier, q carré c'est un entier non nul, donc le rapport des deux c'est un quotient, un nombre relatif, pardon, un nombre rationnel, et ça veut dire que on aurait comme précédemment, pi qui appartiendra à q, et ça c'est absurde. On sait bien que pi est irrationnel, et donc racine de pi est aussi irrationnel. Et vous voyez que pour f, alors ça va être différent parce que là, vous voyez, on n'a pas du tout de nombre comme racine de 2pi, on a un nombre ici à l'intérieur avec un développement décimal qui est court. La partie décimale, vous voyez, a un nombre fini de chiffres, ça veut dire que 0,312, 312, 312, 1, et bien, est un quotient. Donc c'est un rationnel. D'accord ? Il n'y a pas de S. C'est un rationnel. Et d'ailleurs, on peut donner sa forme décimale, c'est 312, 312, 312, divisé par 10 puissance, on a 9 chiffres, donc c'est 10 puissance 9, donc 1 milliard. Vous avez donc ici un quotient tout à fait classique avec un nombre en tir en haut et un nombre en tir en bas. C'est même un nombre décimal. Écriture finie ou alors écriture avec une puissance de 10 au dénominateur. Donc, vous avez bien compris. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on met ce nombre à la puissance, 333, on va voir en haut 312, 312, 312, 312, donc 312, 312, 312, 312, à la puissance, 333. Ça, c'est un très gros nombre mais c'est un nombre entier. et dessous, vous avez 10 puissance, donc 9 à la puissance, 333. Ça fait 10 puissance, 9 fois 333. Ça aussi, c'est un très gros nombre mais c'est aussi un nombre entier, même non nul. Donc, vous avez devant vous le rapport de 2 entiers avec celui du bas non nul et donc, vous avez un rationnel. conséquence, la puissance d'un rationnel, ça reste un rationnel. Donc, F lui appartient à Q. On finit avec un rationnel. Voilà, cet exercice qui est quand même difficile parce que d'abord, on apporte la notion de raisonnement par l'absurde et donc, c'est une première introduction à ce type de raisonnement et ensuite, on manipule des nombres qui sont, vous voyez, beaucoup plus compliqués qu'il n'y paraît parce que gérer des parties décimales infinies, eh bien, ça ne s'invente pas. Sous-titrage ST' 501